Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite du chapitre sur la force des acides et des bases. Je vais donc vous parler maintenant de la prédominance dans un couple acide-base d'une espèce par rapport à une autre. Est-ce que c'est l'acide ou est-ce que c'est la base qui va prédominer ? Je vais repartir d'un des exemples que j'avais évoqués lors de la vidéo précédente, la mesure du pH d'un acide faible, l'acide éthanoïde. Vous voyez qu'on obtient une valeur de 3,4 pour le pH, et on a donc démontré que la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau n'était pas totale. C'est une réaction équilibrée, comme on peut le voir ici. Et donc, qui dit réaction équilibrée, dit qu'au moment où on va atteindre l'équilibre, il va y avoir coexistence entre l'acide, CH3CO2H, et sa base conjuguée, CH3CO2- en solution. Les deux sont présents. On peut se poser la question, qui prédomine par rapport à l'autre ? Autrement dit, qui va avoir la concentration la plus forte ? Pour répondre à cette question-là, il va falloir comparer le pH de la solution, qui en l'occurrence vaut 3,4, avec le pKa du couple. Le pKa, je vous le rappelle, c'est une constante qui permet de comparer les acides les uns par rapport aux autres, la force des acides les uns par rapport aux autres. Mais là, on voit un autre intérêt, c'est qu'il va nous permettre, ce pKa, de déterminer, dans une solution, quelle est l'espèce chimique qui prédomine dans un couple. Alors, comment va-t-on faire ? Eh bien, il va falloir pour cela établir le lien qui existe entre ces deux grandeurs que l'on va comparer, c'est-à-dire le pH et le pKa. Et pour cela, on va repartir de la définition de la constante d'acidité K et du lien qui existe avec le pKa. Donc, pKa égale moins log de K, on l'a vu dans la vidéo précédente, et la constante d'acidité est égale aux produits, donc, des concentrations des produits A- par H3O+, divisé par la concentration de l'acide correspondant à H. C'est ici une expression simplifiée, on ne fait pas apparaître les concentrations standards. Donc, si je remplace l'expression de la constante d'acidité dans l'expression du pKa, j'en arrive à cette expression qui apparaît à l'écran. Alors, petite information mathématique, lorsqu'on réalise le logarithme d'un produit, A fois B, c'est égal à la somme des logarithmes, logarithme de A plus logarithme de B. Eh bien, considérons ici, vous voyez qu'on a le logarithme d'un produit, eh bien, on va considérer qu'on a le produit de A- sur AH, voilà ce qu'on pourrait appeler le A, le petit a de ma formule, et puis, ceci est multiplié par H3O+. Donc, l'expression du pKa devient moins log de A- sur AH, donc ça, je vous ai dit, c'est l'équivalent du A, plus le log de B, sauf que là, vous voyez qu'il y a un moins qui va porter sur tout ce qu'il y a dans la parenthèse, donc il y a bien un moins qui apparaît ici, ça fait moins log de la concentration d'H3O+. Et, évidemment, vous reconnaissez ici le pH, ce qui donne donc pKa égale moins log de A- sur AH plus pH, que l'on peut exprimer d'une manière légèrement différente, et voici donc le lien qui existe entre le pH et le pKa. pH égale pKa plus le log de la base sur l'acide, en termes de concentration. Donc, vous avez ici une comparaison de la concentration de la base par rapport à son acide conjugué. Et donc, le lien qui existe entre ces deux concentrations dépend du pH et du pKa, et de la comparaison de ce pH et de ce pKa. Vous allez voir tout de suite comment on s'y prend. Imaginons que le pH soit plus grand que le pKa. Si le pH est plus grand que le pKa, si je fais pH moins pKa, j'obtiens bien quelque chose de positif. Et donc, si pH moins pKa est positif, ça veut dire que le logarithme, là, est positif. Mathématiquement, quand un logarithme décimal est positif, ça veut dire que le quelque chose dans la parenthèse est plus grand que 1. Si ce quelque chose dans la parenthèse est plus grand que 1, cela veut dire que la concentration de la base est plus grande que la concentration de l'acide. Autrement dit, la base prédomine sur son acide. On démontre de la même manière que si le pH est plus petit que le pKa, eh bien, dans ce cas-là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'acide qui va prédominer sur sa base. Si je reviens sur l'exemple que je vous ai proposé tout au départ, celui de l'acide éthanoïque, le pKa de l'acide éthanoïque, du couple acide éthanoïque-ion-éthanoate, est de 4,8. Vous voyez ici que le pH de la solution vaut 3,4. On est dans une situation où le pH est plus petit que le pKa. Et donc, il s'agit de l'acide CH3-CO2H qui prédomine sur sa base. Si on connaissait ces deux concentrations, eh bien, on verrait que la concentration de l'acide est plus importante que la concentration de la base. Voilà ce que ça veut dire la prédominance. C'est juste que la concentration est plus forte. Alors, pour illustrer cette prédominance d'une espèce chimique sur son espèce associée, il existe deux diagrammes représentatifs. Il y en a un qui s'appelle le diagramme de prédominance, tout simplement. Alors, il est très simple. Il est constitué d'un axe gradué en pH, 0 à 14. Et puis, on va avoir une frontière. Cette frontière, ça n'est pas 7, sauf cas extrêmement particulier. La frontière, c'est le pKa. On l'a dit tout à l'heure, on a comparé le pH par rapport au pKa. On s'est placé plus petit ou plus grand. Et on a bien vu que dans un cas, c'était l'acide qui prédominait. Dans l'autre cas, c'est la base. Autrement dit, la frontière, c'est bien le pKa. Donc, quand on a un pH plus petit que le pKa, c'est l'acide qui va prédominer. Donc, comme je vous l'ai dit, ça se manifeste comme ça en termes de concentration. La concentration de l'acide est plus importante que celle de sa base conjuguée. De l'autre côté de la frontière, évidemment, c'est la base qui prédomine. Et je n'ai pas évoqué le cas particulier, mais je pense que vous avez anticipé. Si on a pH égal au pKa, dans ce cas-là, le logarithme de la division est égal à 1. Est égal à 0, pardon. Donc, la division, je vais y arriver, des concentrations vaut 1. Autrement dit, les deux concentrations sont égales. Donc, voilà ce que c'est qu'un diagramme de prédominance. Et en fonction du pH de la solution, on va se positionner dans un des deux domaines, voire sur la frontière. Et on pourra ainsi dire qui prédomine. Sans pour autant donner les proportions dans lesquelles il y a prédominance. On peut juste dire que la concentration est plus forte ou plus faible ou égale, mais sans en tirer davantage de renseignements. Au contraire d'un diagramme un petit peu plus riche en informations, qui est le diagramme de distribution, qui, lui, va faire aussi apparaître deux domaines, mais va nous donner les proportions d'acide et de base présentes dans la solution. Donc là, vous reconnaissez en bleu la courbe qui représente la proportion de l'acide. Et quand on a, et en vert, celle de la base, quand on a intersection de ces deux courbes, c'est que les deux proportions sont égales. Autrement dit, 50-50. On a égalité, donc, des concentrations. Et d'après ce qu'on a visuellement juste au-dessus, quand il y a égalité des concentrations, c'est que le pH est égal au pKa. Donc, quand le pH est égal au pKa, on a égalité des concentrations. Et en termes de proportion, évidemment, on est à 50-50 ou 0,5-0,5 de l'un et de l'autre. Quand on a un pH plus petit que le pKa, eh bien, c'est l'acide qui prédomine. Ça, on l'avait déjà dit ici. Mais si vous avez un tel diagramme, eh bien, vous pouvez, en connaissance du pH, savoir que cette prédominance, ça peut être du 70-30, par exemple, en termes de pourcentage, ou 90-10. Voilà. Ça nous donne, donc, une information supplémentaire. Si le pH est plus grand que le pKa, évidemment, c'est la base qui prédomine. Alors, attention ! Chose extrêmement importante. Il ne faut pas confondre deux choses. D'une part, une solution qui est acide avec la notion de prédominance. Une solution est acide, basique ou neutre. Ça, ça dépend de son pH. Et la frontière, c'est 7. Toute solution dont le pH est plus petit que 7 est une solution acide. Pour autant, à l'intérieur de cette solution, il y a différentes espèces chimiques. Il peut y avoir des couples acides-bases. Cela ne veut pas dire, si la solution est acide, que nécessairement, dans un couple, c'est l'acide qui prédomine. Je vous le démontre très facilement au travers de cet exemple qui est là. Vous voyez que le pKa vaut, admettons, 8,5 à peu près. Donc, si on prend une solution qui contient le couple dont le pKa vaut 8,5, si on prend une solution et qu'on s'arrange pour que le pH soit égal à 8. pH 8 pour une solution, ça veut dire que la solution est basique. On est bien au-dessus de 7. Pour autant, comme on a un pH 8, eh bien, on est légèrement au-dessous du pKa. Donc, parmi les deux espèces chimiques qui ne sont pas les seules présentes dans la solution, mais parmi les deux qui constituent le couple, eh bien, c'est l'acide qui va prédominer sur sa base. Et pour autant, globalement, la solution n'est pas acide. Elle est basique. Donc, attention de ne pas confondre la solution globale qui va avoir un pH acide, neutre ou basique avec la prédominance au sein d'un couple d'une espèce chimique ou d'une autre. Parce que dans une solution, bien souvent, c'est plus complexe que simplement deux espèces chimiques. Et donc, il ne suffit pas de dire la solution est acide, donc c'est toujours l'acide qui prédomine. C'est vraiment le pKa qui sert de frontière, qui sert de référence. C'est lui qu'il faut regarder et comparer donc le pH par rapport au pKa. Quelques petits exemples concrets pour aborder et terminer cette notion de prédominance. Prenons le cas des solutions dites tampons. Alors, ces solutions de tampons sont caractérisées justement par cet aspect frontière que j'ai évoqué, c'est-à-dire la concentration de l'acide est égale à la concentration de sa base. Et la particularité de telles solutions, c'est qu'elles vont avoir un pH qui va être extrêmement stable. Si on ajoute un tout petit peu d'acide ou un tout petit peu de base ou un tout petit peu d'eau, ça ne modifiera quasiment pas la valeur du pH. Eh bien, de telles solutions sont extrêmement importantes, notamment du point de vue biologique pour la stabilité du pH de certains milieux qui est absolument indispensable, que l'on prenne les milieux marins, par exemple, ou notre sang. La stabilité du pH est quelque chose d'absolument fondamental. Eh bien, il y a des régulateurs internes qui permettent de stabiliser le pH. la nature est bien faite. Et donc, ces solutions, dont le pH est très très stable, sont qualifiées de solutions tampons. Une application concrète de solutions tampons, c'est qu'on va les utiliser, du fait de leur stabilité, pour étalonner les appareils tels que le pH-mètre. Deuxième exemple, l'exemple des indicateurs colorés. Alors, un indicateur coloré, qu'est-ce que c'est ? Il est constitué d'un couple acide-base dont les deux espèces chimiques ont des teintes différentes. Donc, en termes de diagramme de prédominance, on retrouve ce qu'on a établi précédemment. Lorsque le pH est plus petit que le pKa, c'est l'acide qui prédomine avec sa teinte particulière. Et pour des pH plus grands que le pKa, c'est la base qui va prédominer avec une teinte différente. Alors, si on pense au diagramme de distribution, vous avez vu qu'on ne passe pas, ce n'est pas binaire, on ne passe pas de 100% à 0% d'une manière instantanée. Il y a une zone aux alentours du pKa qui a à peu près une largeur de 1,5 à 2 unités pH pour laquelle on va avoir une proportion non négligeable de l'espèce chimique qui est dominée. Et ainsi, aux alentours du pKa, on a une teinte qui est la superposition de ces deux teintes différentes qu'on va appeler la teinte sensible et qui est donc visible sur une zone de pH qu'on appelle la zone de virage aux alentours du pKa. Un indicateur coloré sert, vous le savez, depuis la classe de première, à réaliser des titrages colorimétriques. Vous avez effectué ça l'année dernière. La nouveauté, cette année, c'est que vous avez réalisé des titrages par suivi d'une grandeur, par exemple, le pH, et vous avez ainsi pu mesurer l'évolution du pH au cours de ce titrage. Vous avez constaté qu'aux alentours de l'équivalence, le pH se met à varier de manière extrêmement brutale. Grâce à la méthode des tangentes ou la méthode de la dérivée, on peut déterminer le point d'équivalence caractérisé par ces deux coordonnées, pH à l'équivalence et volume à l'équivalence, et on voit donc cette brutale variation de pH aux alentours de l'équivalence. L'intérêt d'un indicateur coloré, ça va être d'être judicieusement choisi pour changer de couleur au moment où on passe à l'équivalence. Et ça se joue quasiment à la goutte près. Je vous ai dit tout à l'heure la zone de virage qui permet de passer d'une teinte à l'autre, elle est de 1,5 à 2 unités pH. Vous voyez qu'aux alentours de l'équivalence, une variation de 2 unités pH, si on passe ici de 7 à 9, ça se fait de manière quasiment constante en termes de volume. et donc pour une ou deux gouttes supplémentaires, ça va tout de suite changer la teinte et donc l'idéal c'est de s'arrêter à la goutte près, s'arrêter exactement au niveau de la teinte sensible à condition bien évidemment d'avoir choisi l'indicateur coloré qui va changer de teinte au bon moment. Il faut absolument que le changement de couleur corresponde au passage par l'équivalence. Donc comment choisir un bon indicateur coloré ? Il faut que le pH à l'équivalence soit dans la zone de virage. Je vous mets un exemple concret. Voici trois indicateurs colorés. La teinte sensible avec les zones de virage correspondantes sont indiquées ici. Vous avez ici le relevé du pH en fonction du volume. Vous voyez que le pH à l'équivalence est entre 7,5 et 8. Et donc quel est l'indicateur coloré le plus adapté ? Il s'agit du rouge de phénol. On part ici d'un pH qui est faible et qui va augmenter. On passe donc d'une teinte acide à une teinte basique. Le suivi colorimétrique là passerait donc du jaune au rouge et avec une teinte sensible si on s'arrête à la goutte exacte près on obtiendrait donc cette teinte orange caractéristique. Voilà un intérêt très très concret des indicateurs colorés et donc retenez qu'un indicateur coloré c'est un couple acide-base. Enfin nous allons terminer par évoquer le cas des acides aminés. Les acides aminés ont pour formule générale celle qui vient d'apparaître ils sont caractérisés par la présence de deux groupes caractéristiques. D'une part un groupe carboxyle qui donne le nom à la famille des acides carboxyliques d'où acide dans acide aminé et puis il y a présence aussi du groupe amine d'où aminé évidemment dans acide aminé. Vous voyez que je parle de certains acides aminés qui s'appellent les acides alpha-aminés. Pourquoi alpha ? Parce qu'en fait ces deux groupes caractéristiques sont portés par le même atome de carbone et en fait cet atome de carbone appelé carbone alpha parce que c'est le carbone voisin de celui-ci. Alors pourquoi celui-ci ? Quand on a une molécule polyfonctionnelle comme c'est le cas ici avec deux fonctions deux groupes caractéristiques certains groupes sont prioritaires par rapport à d'autres pour nommer la molécule et il se trouve que le groupe carboxyle c'est le groupe prioritaire donc le carbone numéro 1 quand on quand on numérote la chaîne carbonée le carbone numéro 1 c'est celui-là et donc ce carbone-là qui porte les deux groupes caractéristiques c'est le carbone juste à côté on dit que c'est le carbone alpha d'où acide alpha-aminé. Et bien quand on met un tel acide dans de l'eau il va se passer un phénomène c'est que là vous avez deux groupes caractéristiques qui ont des propriétés totalement opposées le groupe acide est susceptible de libérer un proton celui que j'ai mis en rouge ici ce proton va facilement être libéré parce qu'on a une liaison ici qui est polarisée très polarisée donc départ d'un proton et il se trouve qu'ici vous avez un groupe caractéristique qui a un caractère très basique parce que je ne l'ai pas indiqué mais l'atome d'azote possède un doublé non-liant doublé non-liant qui peut faire apparaître une liaison supplémentaire avec un proton et donc cette partie de la molécule peut capter un proton et donc qui dit capter un proton dit un caractère basique donc quand on met cette molécule dans l'eau de manière interne et bien il peut y avoir un transfert de protons depuis le groupe acide vers le groupe basique et voilà ce que l'on voit apparaître donc pourquoi cette charge moins parce que l'atome d'oxygène qui était lié à l'atome d'hydrogène voit donc maintenant un doublé non-liant supplémentaire autour de lui un excédent de charge qui lui confère donc une petite charge négative et au contraire l'atome d'azote avait un doublé non-liant pour lui tout seul et maintenant ce doublé est liant à partager avec l'atome d'hydrogène donc là au contraire il y a une petite perte d'électrons d'où une charge plus mais globalement vous voyez qu'on a une espèce qui reste électriquement neutre et bien ça c'est un transfert interne de protons depuis la partie acide vers la partie basique de la molécule j'ai oublié de parler du R ici le reste de la molécule c'est un radical qui permet de différencier les différents acides aminés les uns par rapport aux autres c'est ça qui va donc changer quand on change d'acide aminé mais tout acide aminé contiendra ces deux groupes caractéristiques et peut donc donner naissance à ce transfert interne de protons cette espèce chimique là et bien appartient à deux couples acides bases c'est une espèce amphotaire et donc elle fait aussi apparaître des charges elle a un caractère ionique on l'appelle un amphion et donc cet amphion espèce chimique amphotaire va intervenir dans deux couples c'est l'acide d'un couple et la base d'un autre couple et donc quand on parle de prédominance cette espèce chimique qui a un double caractère va se retrouver en fait au milieu de ce diagramme de prédominance avec non plus une mais deux frontières puisqu'on a parlé de deux couples il va y avoir un pKa pour chacun des deux couples et l'espèce chimique commune et bien va se retrouver au milieu de ce diagramme voici donc l'amphion qui est la base pour le couple qui est ici donc là vous avez un acide qui va apparaître et la base conjuguée caractérisée par la constante pKa1 et puis cet amphion va être l'acide d'un autre couple qui lui est caractérisé par la constante pKa2 alors je vous ai parlé de l'acide donc l'acide comment est-ce qu'on va l'obtenir et bien c'est l'amphion qui est ici donc qui est la base qui perd un proton et qui va donner donc l'acide qui va gagner pardon qui va gagner un proton et qui va donc se donner l'acide correspondant donc le proton gagné on le retrouve ici et vous voyez que cette espèce chimique là quant à elle n'est plus neutre on a une charge positive donc c'est un cation et donc ça c'est l'acide du couple maintenant si on regarde l'amphion comme un acide et bien il va perdre il est susceptible de perdre un proton c'est l'un des trois qui est ici et donc voici la formule de la base conjuguée qui elle est chargée négativement il s'agit d'un anion donc voilà le diagramme de prédominance qui caractérise les acides aminés et donc la caractéristique importante c'est qu'il y a deux couples donc deux pKa deux frontières et donc dans ce diagramme de prédominance trois espèces chimiques à indiquer voilà pour les applications concrètes concernant la notion de prédominance et la fin de cette deuxième vidéo qui portait donc sur la force des acides et des bases à très vite pour la suite du programme amin